Mon collègue Stévenard va introduire. Je voulais donc vous remercier tous et toutes d'être présents malgré ou grâce à ce beau soleil. En tout cas, on vous remercie, on sait que ça a sans doute dû être un petit peu compliqué de se dire « Ok, on s'absence, etc. » et on va s'enfermer. Vous avez vu, on s'enferme dans des belles conditions puisqu'on remercie Enalux pour la mise à disposition des locaux. C'est vraiment très chouette de pouvoir bénéficier d'une infrastructure comme celle-ci à Arlo. J'en remercie également la province de Luxembourg puisqu'en fait, ce projet, cette conférence, elle s'inscrit dans un cadre plus large. C'était un appel à projet de soutien à la parentalité qui s'intitulait « Être parent à l'air des écrans ». Et donc, un fort jeune a été sélectionné dans le cadre d'un appel à projet. Et cet appel à projet est constitué entre autres de la conférence aujourd'hui grand public et de différents ateliers. Certains ont déjà eu lieu, d'autres vont encore se dérouler prochainement et Thomas va en toucher un mot. C'est les petits flyers qu'on vous a déposés en entrant. Et donc, ce projet « Être parent à l'air des écrans » en tant que centre d'information jeunesse, vous vous croyez bien que c'est un quotidien pour nous que d'être, je vais dire, confrontés ou en tout cas d'être partenaires avec les jeunes par rapport à cette réalité de la pratique numérique, de la culture numérique en famille. Et donc, on va essayer d'aller un peu plus loin dans les différentes expériences, témoignages, puisqu'on avait aussi voulu vous donner la parole avant la conférence par rapport à un document partagé. Vous avez pu déjà aussi noter toute une série de questions. Et donc, nos intervenants du jour ont pu aussi travailler les différentes questions posées. Donc, je trouve que c'est une formule aussi intéressante pour ne pas avoir que, on va dire d'une certaine manière, un discours ex cathédra. Ben non, c'est quelque chose qui veut être fait vraiment en lien avec votre quotidien. Et puis, espérons-le, d'aller encore peut-être un peu plus loin que ce qu'on s'attendait. Voilà, je vais laisser donc la place à mon collègue Thomas Lévinard qui va introduire. Et je voulais quand même, officiellement et au nom de tous, le remercier chaleureusement pour tout le travail accompli dans ce cadre de ce projet-là, puisqu'il s'est impliqué vraiment fort personnellement, je veux dire, à pouvoir arriver avec cet angle de l'utilisation des jeux vidéo. Ben, vous l'avez vu sur son t-shirt, c'est décrit Nintendo World. On va voir un petit peu avec lui jusqu'où il est possible d'aller exactement par rapport à tout ça. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence et bonne soirée. Vous savez, c'est surtout pour eux, hein, moi. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc voilà, une conférence sur les jeux vidéo pour les parents. Peut-être que certains d'entre vous se sont demandé un petit peu si c'était une blague ou si c'était, enfin, comment ça se fait qu'on n'avait pas une conférence sur les jeux vidéo. Enfin, vous êtes là, donc c'est que vous avez décidé, bon, allez, on y va. On va voir ce que ça m'a donné. Mais en fait, c'est vrai que les jeux vidéo, ça touche vraiment toute la population et c'est devenu vraiment une pratique de masse. Donc, je vous propose de regarder ce petit schéma. C'est une étude française, en fait, un graphique qui illustre la proportion des joueurs de jeux vidéo en France en 2017. Donc en Belgique, ça va être plus ou moins pareil. Donc vous voyez, même dans la tranche la plus âgée, qui sont les plus de 55 ans, on est à 46% de personnes qui jouent ou qui ont déclaré jouer. Et donc, vous dites, bah oui, mais peut-être pas moi, mais même jouer à Candy Crush sur son téléphone, sur Facebook, c'est aussi jouer aux jeux vidéo. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il y a autant de personnes à un certain âge qui jouent. Et comme vous voyez, quand on va vers les personnes plus jeunes, donc entre 10 ans jusqu'à 24 ans, là, on arrive vraiment à des chiffres entre 91 et 95%. Donc c'est vraiment une grande majorité. Donc en fait, ce qu'on vous propose ce soir, c'est un historique du jeu vidéo. On va aborder en fait les raisons du succès et de ce succès mondial vraiment, et aussi les inquiétudes peut-être que ça a soulevé tout au long de son développement. Parce qu'en fait, des inquiétudes, il y en a eu, et je pense qu'il y en a encore. C'est peut-être même pour ça que vous êtes venu ce soir, parce que vous avez des inquiétudes sur certains aspects de ceux-ci. Et donc, comme l'a dit Yannick, on a fait un petit sondage avant, et donc je vais montrer les résultats de ce sondage. Donc on a demandé si le jeu vidéo était une activité solitaire. Donc là, c'est plus ou moins partagé, peut-être, non, oui. Donc on ne sait pas vraiment. Est-ce que le jeu vidéo rend agressif ? Donc là, c'est un peu plus marqué. Donc faux, il y en a quand même peu, moins de 10%. Et ça dépend du jeu, ça dépend de la personne. Là, on voit que... Donc ça, on en parlera un peu ce soir. Et pour finir, on a demandé si le jeu vidéo était un loisir addictif. Personne n'a dit que c'était faux. Donc je pense que là, c'est bien marqué. Même si malgré tout, certains ont répondu que ça pouvait dépendre de la personne ou du jeu. Donc voilà, pour les résultats. Je voulais aussi vous faire part de la suite de ce projet, puisqu'aujourd'hui, c'est une conférence. Mais c'est plutôt théorique, je veux dire, on va en parler. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'allier la pratique. Donc mercredi prochain, le matin, de 9h30 à 12h, ou de 18h30 à 21h, on fait un atelier pratique sur les jeux vidéo. Donc ceux qui sont intéressés ou qui n'ont jamais joué, on va ensemble. On a fait une sélection de jeux et on va jouer ensemble. On va vous montrer, puisque peut-être que pour mieux, en tout cas, gérer le problème ou en tout cas comprendre la culture des jeunes, il faut s'y essayer un petit peu soi-même. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cet atelier qui sera à l'EPN. Et vous avez aussi un petit papier. Donc ceux qui sont intéressés peuvent déjà venir nous voir à la sortie et nous dire, ben voilà, moi, mercredi prochain, je viendrai bien tester. Ça sera amusant, ça sera une bonne audience. Ne vous en faites pas, on brillera tous ensemble. Donc l'EPN, précision, c'est l'espace numérique, c'est Rue de Kirch à Arne. Voilà. Et également, on organisera le 5 mai le forum des Youtubers Crax 2018 qui aura lieu ici aussi à Enalux. Et on traitera donc à vraiment une quinzaine de conférences et on abordera des sujets du jeu vidéo aussi, qui va continuer un petit peu, on ira encore plus loin qu'aujourd'hui. Et on abordera aussi des sujets comme la politique, l'enseignement et tout ce qui tourne autour de l'univers de YouTube. C'est vraiment un événement familial, donc il ne faut pas hésiter de venir, voilà, que ce soit avec ses enfants, famille, voilà. Et l'entier du programme, vous le trouverez sur crax.be. Pour animer cette conférence aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Dupont, ici, qui est chercheur en philosophie et lettres, qui termine une thèse en littérature allemande sur les relations entre ordinateurs, jeux vidéo et littérature, et qui fait partie du Liège Game Lab et du Digital Lab, deux centres de recherche et d'expérimentation sur le jeu vidéo situé à Liège. Et un peu plus loin, c'est M. Arnaud Zarbeau, qui est psychologue et psychothérapeute au sein du centre NADJA, spécialisé dans la prévention et le traitement des dépendances. Donc, peut-être une rapide situation après la présentation, qui était d'ailleurs tout à fait juste et précise, qui a été faite de moi. Pourquoi je suis là ? Une des raisons, c'est qu'au sein de ma thèse, je me suis beaucoup intéressé aux relations entre les différents médias et les jeux vidéo, c'est-à-dire, en premier lieu sans doute, au discours qui est transporté à l'intérieur des médias sur le jeu vidéo. Qu'il soit d'ailleurs juste ou pas juste, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait d'en rendre compte, et c'est ça qu'on va essayer de faire un petit peu maintenant. Et on s'est proposé de le faire sous forme d'un petit historique, du jeu vidéo, pour montrer en fait qu'il existe, que ce qu'on appelle jeu vidéo, c'est quelque chose en fait d'assez large, et quelque chose qui a beaucoup évolué au cours du temps. C'est aussi quelque chose qui, dès le départ, était diversifié en différents publics, mais on a quand même essayé de montrer certaines évolutions, un genre de ligne directrice qui conduirait des débuts du jeu vidéo, on n'est pas remonté à la préhistoire, jusqu'à actuellement. Et ce qui frappe très fort, c'est que l'image qu'on a maintenant, peut-être qu'on peut partir de là, l'image qu'on a maintenant du joueur qui est seul face à sa machine, qui est concentré sur un jeu, une activité qui serait très personnelle, qui serait, c'est quelque chose qui est ressorti du petit sondage, quelque chose qui serait finalement un loisir isolant ou isolé, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent au début, puisque les premières consoles, elles, elles sont tout à fait vendues comme des consoles qui doivent servir à toute la famille. Donc ici, on a un exemple de la... J'ai sorti beaucoup de publicité, parce que ça montre un peu la façon dont les gens perçoivent les choses, mais aussi la façon dont on essaye de montrer les choses aux gens, et donc ce qu'on essaie d'atteindre finalement, en dehors de la vente bien sûr, ce qu'on essaie d'atteindre en termes d'identité dans le produit. Donc cette identité de l'Odyssée, qui est sortie en 732, c'est quelque chose qui se veut très familial. Il y a une représentation peut-être un peu typée, un peu cliché d'une famille, qui est réunie autour d'un écran de cette console-là, et il y a donc les parents, qui n'ont pas l'air d'ailleurs nécessairement directement de regarder l'écran, une enfant à l'arrière qui, elle, a l'air de regarder l'écran aussi, mais tous les trois sont liés dans un... Ils sont dans le même espace, on a l'impression qu'ils sont dans une discussion, et qu'ils pourraient très bien jouer un moment... Ah oui, il y a aussi un petit enfant sur la gauche, qui pourrait jouer tous les quatre ensemble, ou chacun à leur tour. Donc ce qu'on souligne, c'est une dimension intergénérationnelle, une dimension de communication, une dimension finalement de moments sociaux qu'on passe ensemble. Ça correspond d'ailleurs assez bien aux jeux, c'est pas uniquement un argument de vente, puisque les jeux qu'on a beaucoup au départ, ce sont des jeux qui permettent une opposition de deux personnes, donc du multijoueur, mais de façon très très... On va plutôt dire en mode duel, et ce mode duel, eh bien, il est plus facile à mettre en pratique, parce qu'il ne nécessite pas beaucoup d'intelligence de la part de la machine. Je veux dire, c'est plus facile d'enregistrer les quelques mouvements que vous pouvez faire, vous avez tous sans doute déjà vu des extraits de Pong, donc ce petit jeu qui est un genre de tennis de table très très simulé, qui se joue sur un écran, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire jouer deux personnes l'une contre l'autre que de devoir créer une machine qui ait un certain niveau, c'est-à-dire un niveau qui puisse battre régulièrement l'humain, mais qui soit quand même battable. Ça nécessite pas mal de programmation, c'est beaucoup plus facile au début de faire jouer les gens eux-mêmes. Donc il y a quand même un impératif technique au départ, et disons, en lien avec cet impératif technique, on a une conception du jeu vidéo comme un loisir, finalement, qui doit, et ça peut-être qu'on le voit dans l'extrait ici, donc c'est un loisir qui, en quelque sorte, va prendre la place de la télé à l'intérieur du foyer. Donc la machine est mise à la place de la télévision, ou sur la télévision, selon les modèles. Ici, on a un modèle qui se branche directement sur la télévision, et elle prend vraiment la même place à l'intérieur de la maison, et finalement, peut-être aussi, est utilisée au même moment, c'est-à-dire à un moment qu'on partage en couple ou en famille, et où on décide de faire une activité ensemble. C'est quelque chose qu'on voit de façon générale dans la publicité, c'est l'idée, je l'ai ici, voilà, qu'on a trouvé quelque chose qui est comme la télé, mais en mieux. Ici, on vous dit, ne vous regardez pas la télé, jouez-y, ou jouez-la. C'est une publicité pour l'Atari 2600, donc qui est sortie en 77, on peut dire que les années 70, c'est un peu le début d'une vraie culture du jeu vidéo, bien sûr, avant, il y a déjà des jeux vidéo dans les années 60, mais la commercialisation, ça arrive seulement dans les années 70. Donc le but d'Atari ici, c'est vraiment de proposer une alternative à la télévision, et il n'y a pas encore cette idée que le jeu vidéo, ça va être quelque chose qui va s'ajouter à une offre. On espère vraiment que ça va prendre la place d'une autre. En fait, on se rend compte dans l'histoire des médias que la plupart du temps, un média ne prend pas la place d'un autre, il s'ajoute à l'offre qui est disponible. Mais à ce moment-là, il y a quand même cet espoir qui est très présent et qui est aussi un argument de vente. Quelque chose qui est tout à fait différent, pour situer un peu les deux endroits où on joue dans les années 70, on a donc le foyer, la maison, et aussi très très gros marché, et d'ailleurs historiquement premier marché, le marché de ce qu'on appelle les jeux de café, l'arcade de salon, ce sont ce qu'on appelle les salles d'arcade aussi. Au départ, ça se joue dans des cafés, et puis il y a des salles spécialement qui ouvrent pour ça, et où il y a toutes sortes de jeux qui sont présentés. Qu'est-ce qui est intéressant à voir sur l'image ici, c'est que les jeux vidéo sont vendus exactement comme des jeux de café, c'est-à-dire comme le serait un flipper, comme le seraient les jeux de slot, où il faut mettre de l'argent pour en gagner, ou de temps en temps en perdre souvent. Par exemple, en bas à droite de l'image, je ne sais pas si c'est assez grand pour vous, mais sinon je vous le lis, on vous dit la largeur, la hauteur, la profondeur du meuble, donc c'est considéré vraiment comme un meuble que les cafés peuvent mettre à l'intérieur de l'établissement pour gagner de l'argent, pour garder les gens un peu plus longtemps et les faire consommer, et finalement pour augmenter un peu l'expérience de votre visite au café, qui doit devenir plus intéressante par le jeu ici qui est Pong, et il y en a toute une série. Donc à cette époque-là, il n'y a pas non plus de conception du jeu comme quelque chose qui arrive plus tard, comme un produit culturel à part, même maintenant aussi comme un art, ce n'est pas du tout considéré comme ça, c'est vraiment une... comment est-ce qu'on dit ? une prolongation des jeux de café. Et d'ailleurs au début, le nom de jeu vidéo n'existe pas encore pour ces choses-là, on les appelle des arcades, ou on les appelle par le nom, on dit un Pong, il y avait un Wipeout, etc. Donc on utilise vraiment, comme si on disait un Flipper, un Babyfoot, il n'y a pas encore de nom précis pour ce genre d'offres culturelles. Cette façon de percevoir le jeu vidéo, elle se poursuit jusque dans les années 80. Ici je vous ai mis une publicité pour la Nintendo NES en 83, qui a été un énorme succès du jeu vidéo. Disons après Pong, et après les premiers Atari, ça a été vraiment le gros succès d'une console de jeu, et c'est là aussi qu'on voit vraiment la différenciation entre ordinateur et console de jeu. La NES, c'est quelque chose uniquement pour jouer. Donc ça s'adresse, on a déjà l'idée qu'il y a un public de joueurs, il y a des gens qui n'achètent pas un ordinateur pour en partie jouer avec, ou pour surtout jouer avec. Non, ils achètent une machine, qui est une console de jeu, uniquement pour jouer. Mais d'un autre côté, on a toujours l'espoir, qui d'ailleurs se vérifie assez bien, de le vendre à toute une famille, et de ne pas faire de distinction. Il n'y a pas non plus énormément au départ de distinction de genre, masculin, féminin, sur le jeu vidéo, alors que maintenant, on a tendance à plutôt connoter ça au masculin, mais au départ, il n'y a pas cette volonté, et il y a peu de différenciation entre jeu de garçon et jeu de fille, au niveau de la publicité, bien sûr, jusqu'à, à mon avis, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Et peut-être à noter aussi que beaucoup de choses qui évoluent dans le jeu vidéo sont dues à des impératifs économiques. Pourquoi est-ce que les salles d'arcade ont un peu cédé le pas ? Il y en a presque plus d'ailleurs actuellement. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup moins de jeux d'arcade et beaucoup plus de jeux de consoles de salon, beaucoup plus de jeux d'ordinateurs ? Parce que c'est quelque chose qui est potentiellement beaucoup plus vendable. Si, par exemple, Pong, la première version ou la deuxième version de la borne d'arcade, ça a été considéré comme un succès, alors qu'il en a été vendu quelques milliers. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'une par café, qu'il y a un café par village, mettons, et que tous n'ont même pas l'envie ni la volonté d'acheter un Pong pour leur café. Donc, si les fabricants veulent vraiment vendre beaucoup de ce qu'ils produisent, il faut qu'ils arrivent à l'intégrer au sein de la maison et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Là, il y a vraiment un tournant qui se situe dans les années 80 et puis dans les années 90 auquel on viendra juste après. Bon, ça va. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que à l'époque, je parle aux parents, le public visé, l'acheteur visé, c'est la maman. Les concepteurs et les éditeurs de jeux vidéo, c'est souvent la même chose, en tout cas à l'époque, ceux qui veulent vendre, c'est le jeu électronique, mais ils veulent le vendre à la maman. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme un monopoli, mais en plus élaboré. C'est considéré comme un jeu de société. Et donc, ça rejoint tout à fait ce que Bruno dit, c'est-à-dire que c'est un jeu de société qu'on amène en famille pour jouer avec les enfants. D'ailleurs, toute l'iconographie des publicités, le monde, c'est qu'on joue en famille. Et c'est pour ça aussi que c'est indifférent aussi au niveau du genre. On n'est pas du tout encore dans les enjeux de l'adolescence, on est dans les enjeux de c'est la famille, c'est un moment de plaisir partagé, et donc, c'est les mamans qui ont amené les consoles de jeux vidéo dans les salons. Alors que maintenant, on dit, ouais, son père qui joue encore au jeu de l'oeuvre. Moi, je ne joue jamais, elle n'aime pas ça. Ce sont les mamans qui ont popularisé le jeu vidéo dans les ménages occidentaux, notamment grâce à l'industrie publicitaire, mais parce que c'était le public visé, parce que c'était un plaisir annuel de pouvoir amener un jeu en plus. C'est bien après que les mamans deviennent les premières inquiètes en fait, de la pratique du jeu vidéo. Au début, c'est les premières séduites. Donc voilà, il faut le noter aussi. Oui, c'est très très juste et c'est bien parce que ça nous permet de continuer directement. Là, on a une image directement plus gore, mais je vous situe d'abord, il fallait bien que ça arrive au moment, je vous situe d'abord un peu le contexte des années 90. Les années 90, c'est le moment où le discours médiatique sur la dangerosité du jeu vidéo explose. En fait, avant, il était très très peu présent. Il y a quelques exemples, parce qu'on trouve toujours des exemples quand on en cherche, mais il y a uniquement quelques exemples de gens qui disent « Oula, est-ce que le jeu vidéo ne rendrait pas... » En premier, c'est l'agressivité qu'on souligne. « Est-ce que le jeu vidéo ne rendrait pas agressif ? » Ça envoie déjà quelques demandes dans les années 80, mais ça ne rencontre aucun écho au niveau de la population. Pourquoi ? Peut-être parce que justement, il n'y a pas encore cette question d'une culture adolescente. Je veux dire, il existe une culture adolescente, elle a toujours existé, mais le jeu vidéo n'en fait pas encore partie. Donc il n'y a pas cette aura de mystère à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va déclencher le passage au discours du jeu vidéo violent dans les années 90 ? C'est deux choses qui sont un peu séparées, en fait, ou plutôt une chose et une autre qui s'y ajoutent par hasard. La première, c'est que les fabricants, donc en effet, là on commence à avoir une distinction entre les distributeurs, les développeurs et tout ça, mais disons les fabricants de jeux vidéo pour rester général, les fabricants de jeux vidéo commencent à viser un public adolescent. Ils commencent à viser, disons, des joueurs qui ont entre 12 et 18 ans, un peu plus jeunes, un peu plus âgés, et qu'ils essayent de s'adresser à eux avec des produits très précisément, qui correspondent très précisément à ce que les ados recherchent. Que recherchent très souvent les ados ? Tu le diras beaucoup mieux que moi, mais on va dire qu'il y a un côté de transgression, un côté de faire ce que les autres ados font d'un côté et ce que les adultes ne font pas d'un autre côté. Donc forcément, un jeu vidéo qui est un peu excessif au niveau de la violence, qui est un peu excessif au niveau aussi de la façon dont on y joue, quelque chose de très rapide, quelque chose de très rythmé, quelque chose, on dit souvent immersif, maintenant on essaie un peu d'éviter le terme parce que ça veut dire tout et n'importe quoi, mais quelque chose qui vous plonge très fort dans l'action, ça va être forcément adopté par les ados parce que non compris par les parents. Et les producteurs comprennent très bien ça. Et c'est comme ça qu'on a la vague des jeux vidéo gore dans les années 90. Je les ai appelés gore, ce n'est pas un genre de jeu vidéo spécifique, mais ça fait partie de l'imagerie gore qu'on a aussi dans certains films d'horreur, etc. Bizarrement, exactement les films que regardent les adolescents pendant quelques années de leur... Oui, fin de l'enfance, début de l'adolescence et après, ils ne les regardent plus parce qu'il y a aussi quelque chose de la transgression là-dedans. Donc on a Doom, c'est sans doute le gros, gros, gros succès du jeu vidéo, premier succès mondial, on va dire, dans le jeu vidéo qui se joue d'ailleurs sur ordinateur, c'est ça la nouveauté. Ça permet aussi de... C'est là qu'on se rend compte que les ordinateurs, on pense que le jeu sur console va carrément disparaître parce que les ordinateurs sont plus puissants, permettent plus de choses, sont de toute façon déjà disponibles dans tous les foyers puisque c'est le moment aussi, les débuts des années menant, moitié des années 90, c'est vraiment la séparation entre peu de gens savent ce que c'est un ordinateur et beaucoup de gens en vont chez eux. Là, il y a vraiment une scission. Eh bien, ça arrive juste à ce moment-là. Donc ça profite des facultés de l'ordinateur. Ce jeu Doom, il est vrai, très violent. Il y a un plaisir un peu baroque à montrer des corps démembrés, à montrer du sang, à montrer un genre d'humour noir que finalement, on retrouve d'ailleurs aussi dans pas mal de films. C'est quelque chose, ce n'est pas uniquement issu du jeu vidéo. Donc le personnage qui, à l'intérieur du jeu, fait des commentaires qui sont liés à ce qu'il est en train de faire, etc. Et ces commentaires sont atteints d'un certain second degré. Donc ce qui est important, c'est que la violence, effectivement, elle est présente, mais elle reste toujours, finalement, il y a une certaine distance qui est installée par le fait qu'on sait qu'on est en train de jouer, qu'on sait qu'on est en train de faire de la violence pour du faux, comme tous les jeux, d'ailleurs, auxquels jouent les enfants. Il y a un sérieux qui est lié à l'activité. Quand on fait semblant, on le fait à fond, mais en même temps, on a toujours une sorte de distance qui est la distance du faire semblant. Peut-être un petit extrait de Doom. Est-ce que tout le monde connaît Doom ? Non, je pense que... Alors, petit extrait... Pour les deux petits enfants, ça ira ? Alors... Je préfère dire au cas où pour les deux enfants. Oui, je pense que ça ira parce qu'on va montrer le début. Ce qui est intéressant... C'est tellement pixelisé tout de suite. Oui, non. Ça va juste faire mal aux yeux, à mon avis. Pas en grand écran. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un let's play. Ce sont des gens qui s'enregistrent en train de jouer à un jeu. Et ils font des commentaires dessus. C'est apparu bien après le jeu Doom. Donc, c'est des gens qui rejouent à des jeux auxquels ils ont joué dans leur enfance, dans leur adolescence. C'est lié à des souvenirs. Et donc, on voit que toute l'imagerie du jeu, c'est... Elle a quelque chose de... Oui, on exagère le côté gore. Il y a une petite tête de mort qui fait office de curseur. Il y a des paysages un peu d'outre-tombe. C'est écrit en rouge, un peu sanglant, comme ça. Donc, il y a vraiment une volonté de souligner le côté gore du jeu, mais en même temps, quelque chose de très joué, puisqu'il y a pas mal... Je ne sais pas si on va le voir ici, mais par exemple, les noms des niveaux, ils sont soit des jeux de mots, ils sont soit des références à ce qui se passe dans le jeu, mais de façon un peu codée. Donc, oui, par exemple, il y a des niveaux qui s'appellent l'enfer. Vous voyez, il y a quand même une sorte de jeu avec ça de montrer qu'on sait qu'on est en train de jouer à quelque chose de transgressif. Et ça, c'est très important dans Doom. Et c'est aussi important dans un autre jeu dont je vais vous montrer juste une image. si je retombe dessus. J'en profite pour dire... Oui, c'est pas pour meubler. Sinon, je peux faire une petite danse. Le jeu vidéo, comme tous les médias, comme l'a dit Bruno, emprunte aux médias qui l'ont précédé. Comme la photographie a emprunté à la peinture. Comme la TV a emprunté à la radio. Voilà. Et donc, le jeu vidéo, il emprunte au code qu'il précède. Et à cette époque-là, c'est quoi les films populaires ? C'est les films Freddy, par exemple. C'est les films... Les films, je dirais, Vendredi 13. Voilà. Des films extrêmement violents. Des films où le nombre de litres de sang qu'un corps humain peut contenir défie la logique médicale. Et... Oui, c'est... Voilà. Et où le tueur, en marchant, va toujours plus vite que la victime qui trébuche mais qui fait du 15 km heure. Voilà. Donc, il n'y a aucune logique et c'est tellement exagéré. Et c'est pour ça qu'on regarde les films corps quand on est ado aussi. On en met des litres et des tonnes. On en fait des caisses et on se dote bien que ce n'est pas comme ça. C'est tellement exagéré que ça devient risible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour noir dans ces films-là. Le jeu vidéo... Et moi, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien ou que je valide la pratique du jeu vidéo en soi. Je dis juste que les codes culturels de médias migrent, en fait. Et le jeu vidéo, ce n'est pas quelque chose d'en vase clos. Donc, il emprunte les codes culturels de la société dans laquelle il est créé. Les jeux vidéo des années 90 reflètent l'ambiance des années 90 comme si vous regardiez des publicités des années 90. C'est un peu cette époque-là. Il y a les codes, les freins et les stéréotypes de l'époque. Et comme à cette époque-là, les jeux vidéo, graphiquement, vous avez vu, bon, ça pique un peu aux yeux. Pour l'époque, c'était magnifique. Mais les machines n'ont pas les grandes capacités. Il fallait vendre l'histoire. Il fallait vendre les caisses. Et donc, qu'est-ce qui vend bien dans la société en général ? C'est la violence. la provoque et la sexualité. Bon, la sexualité, ici, le pixel, ça ne remette pas beaucoup. Donc, ils ont commencé par la violence. Et donc, il y avait un cocktail très séduisant pour aller chercher une frange de la population qui s'appelle les adolescents et qui n'ont qu'une seule envie, c'est un peu aller tester les limites imposées par les parents. Voilà. Et donc, ça fait débat. Et ça continue de faire débat et je pense que ça le fera toujours. voilà, tu as fini de meubler. Le deuxième exemple de cette vague du gore, c'est Mortal Kombat, donc, comme le nom l'indique, qui simule un combat à mort. Et c'est très différent, en fait, de Doom. Ce n'est pas du tout le même genre de jeu. Dans Doom, c'est un personnage qui, donc, vous incarnez un personnage, c'est ce qu'on appelle un jeu à la première personne. On voit ce que le personnage est en train de voir. Donc, en gros, on voit le bout de sa main ou le bout de son arme s'il tient une arme. Et on voit tout, comme si moi, je vous voyais ici dans la pièce. Tandis que, ici, vous le voyez sur la petite image de Mortal Kombat. Là, on voit comme si on était en train de regarder en combat de boxe, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas la même caméra, ce n'est pas le même genre de jeu, mais ça utilise aussi les codes du gore. Ça utilise aussi le fait que, comment se différencie ce jeu des autres ? Parce qu'il y a énormément de jeux de combat, ce n'est ni le premier, ni au départ, celui qui était destiné au plus grand succès d'un point de vue, on va dire, technique, d'un point de vue de réalisation, d'un point de vue artistique. Mais, il s'est différencié de ses prédécesseurs par l'ajout du sang, par l'ajout de fatalité, c'est-à-dire d'une façon particulière de mettre son adversaire à terre ou à mort à la fin. Et, c'est vraiment devenu l'image type du jeu Mortal Kombat, ce sont les fatalités. Et, ici, on en voit une, d'ailleurs, chaque personnage a sa manière un peu de mettre un autre personnage à mort. Ce qui est intéressant, c'est que, ce n'est pas tellement ça qui déclenche réellement la vague médiatique d'intérêt pour le jeu vidéo, mais qui, au départ, a un intérêt très très négatif, c'est-à-dire, regarder ce qui se passe, regarder c'est dangereux, regarder est-ce qu'on peut vraiment donner ça à des jeunes, est-ce qu'on peut vraiment donner ça à des enfants. Des questions qui sont extrêmement légitimes, bien sûr, comme pour chaque chose. Il y a toujours la question de, est-ce qu'on peut le mettre entre les mains de tout le monde, des enfants, des adultes, est-ce que ça a le droit d'exister, etc. Mais, ici, on arrive vraiment à un genre de levée de bouclier qui, elle, empêche un peu le débat. Et pourquoi est-ce que cette levée de bouclier arrive ? Parce que les années 90, c'est le début dans les écoles aux Etats-Unis des grands phénomènes de tuerie. On a la fusillade de Columbine qui est là, un énorme choc pour la population parce qu'avant, il y avait déjà des tueurs qui tuaient beaucoup de gens dans des espaces publics et sans raison directement compréhensible. Mais, ça arrive dans une école et c'est fait en plus par des jeunes contre des jeunes. Donc là, il y a vraiment une notion d'innocence perdue, de peur, on ne contrôle plus nos enfants, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qui les amène à faire ça. Manifestement, ce n'est pas des choses que normalement les enfants font ou les jeunes font. Et, on cherche une réponse à cette question-là. Pourquoi est-ce que c'est arrivé ? Et, le discours se porte très naturellement sur les jeux vidéo violents parce que, ça peut se reconstruire de façon assez intéressante dans les interviews de l'époque. D'abord, on se demande quels pourraient être les motifs de ces jeunes. On a un peu du mal à trouver. Ils ne sont peut-être pas bien dans leur peau, mais c'est assez caractéristique de l'adolescence. Donc, ça ne semble pas être ça. Alors, on a le choix entre la musique qu'ils écoutent. C'est l'époque de groupes du style corne, etc. donc une musique rock assez agressive, assez répétitive et qui a aussi une image rigore chez certains groupes. Donc, on se penche un peu sur leur musique. Cette musique qu'ils écoutent pourrait les conduire à la violence. On se penche sur leurs activités culturelles et qu'est-ce qu'ils font comme activités culturelles ? Beaucoup de jeux vidéo. Ça se vérifie effectivement chez les deux de Columbine. Ça ne se vérifie pas tellement chez les autres par après, mais la machine est lancée à ce moment-là et du coup, ça va devenir vraiment un gimmick, quelque chose qui revient tout le temps dès qu'il y a une tuerie, un acte de violence commis par des jeunes. C'est là que c'est vraiment important. C'est quand c'est fait par des jeunes qu'il y a le retour aux jeux vidéo. Est-ce qu'ils ne jouaient pas à des jeux vidéo violents ? Oui, sans doute puisque toute sa génération le faisait à peu de choses près. et il y a une sorte de fabrique d'une opinion à ce niveau-là au niveau médiatique qui est assez puissante puisque à chaque fois on se demande si ce ne serait pas le jeu vidéo qui a conduit à ça et le fait de poser tout le temps la même question, c'est comme si c'était la vérité. Si vous demandez tout le temps à quelqu'un s'il ne se sent pas mal vis-à-vis de quelque chose, forcément, il va ressortir comme impression générale que cette personne se sent mal. Si vous demandez à quelqu'un tout le temps si le jeu vidéo rend violent, forcément, il va ressortir l'idée que le jeu vidéo pourrait rendre violent et ça va se conforter de plus en plus. Une dernière chose qui est intéressante à propos de cette vague des années 90, c'est que la frange-gore ne représente en réalité qu'une toute petite partie de ce qui sort en jeu vidéo. On a un peu les deux pôles Myst et Doom. Ici, je vous ai mis un exemple de Myst qui est un jeu vidéo où il n'y a pas de personnages. Les seuls personnages qu'on croise sont enfermés dans des livres parce que ça date d'une époque très très lointaine. On ne trouve que des livres dans ce jeu, des énigmes, des paysages et la beauté du jeu est vraiment acclamée de toutes parts. D'ailleurs, c'est un des jeux au niveau visuel auquel on peut encore jouer maintenant sans se dire que c'est vraiment très laid, c'est vraiment très pixelisé, etc. Contrairement à Doom, il y a vraiment une énorme recherche au niveau formel et il y a des gens d'ailleurs qui disent que ce n'est pas tellement important de gagner le jeu Myst, ce qui est vraiment important c'est d'y jouer et de se balader et de regarder les environnements qu'il y a à l'intérieur. Il y a aussi tout un travail sur le son qui est assez impressionnant par rapport au peu de possibilités que les ordinateurs avaient à cette époque-là. Mais à cause d'une dominante on va dire médiatique sur le jeu vidéo violent, ces jeux-là ne sont pas en dehors du domaine bien sûr des gamers où ils sont très très appréciés, ils ne sont pas traités par les médias. Et donc on a vraiment un passage entre les années 80 où le jeu vidéo est un peu considéré comme une curiosité dans les médias, de temps en temps on s'y intéresse. Si vous allez voir les archives de la télévision française, c'est super intéressant il n'y a pas de jugement. Il y a plutôt « Ah, ces gens font des choses, ça a l'air intéressant, ça a l'air un peu étrange, on va les interviewer, etc. » Et c'est seulement vraiment à partir des années 90 qu'on a le renversement au niveau au niveau de la violence. Je peux compléter aussi peut-être le discours de Bruno. Ce qui me semble important que dans nos positions respectives ici, vous n'ayez pas l'impression ici qu'on est en train de vous vendre l'idée que le jeu vidéo c'est bien absolu. Et que nous-mêmes, on défend le jeu vidéo. Moi ici, dans mon rôle de thérapeute et d'intervenant, je ne défends pas le jeu vidéo. J'ai peut-être une pratique ou pas, ce n'est pas la question. Ce qui nous semble important et c'est un peu aussi notamment l'objectif de la rencontre qu'on fait avec vous, c'est essayer de nuancer le discours qu'on a sur le jeu vidéo pour voir comment en tant que parent, on peut se positionner et avoir ses propres avis sur ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que je donne moi-même des formations sur le jeu vidéo et quand on tient ce genre de discours, ça m'est déjà retourné aux oreilles que en fait, il est en train de défendre le jeu vidéo. C'est plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas de défendre le jeu vidéo, il s'agit de montrer que le discours sur le jeu vidéo, vu que c'est un loisir culturel, est un discours politique. Qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis dans les années 90 et qu'est-ce qu'il y a aux Etats-Unis encore maintenant qui est un gros lobby très fort qu'on n'a pas ici en Belgique ou en Europe en général, le lobby des armes. Donc, il ne faut pas oublier que souvent, un média, c'est aussi quelque chose qui sert à interroger la réalité et la réalité du jeu vidéo, elle est plus complexe que ce qu'on veut bien nous montrer. C'est ce que Bruno montre tout à fait intelligemment. Or, c'est quand même assez particulier et pour peu que vous vous intéressez un peu au phénomène de la violence, un phénomène très complexe, multifactoriel, qu'on nous cite chaque fois ce même exemple pour expliquer la violence. C'est un peu moins le cas en 2018. Mais il y a quand même une espèce de... comme les marronniers dans la presse. On parle des jeux de Pâques, on parle de la date de Noël et puis hop, la violence dans les jeux vidéo. Et l'addiction aussi, ça revient un peu régulièrement. C'est quand même étrange que chaque fois on pointe ce média-là comme facteur explicatif de la violence. Par exemple, il y a une tuerie, c'était sous Obama, une de plus, ça veut dire malheureusement, qui on a convoqué, donc Washington DC, qui a convoqué, a été convoqué pour parler du phénomène de la violence dans la jeunesse. Ce n'est certainement pas le lobby des armes, c'est le syndicat des éditeurs des jeux vidéo qui ont dû se justifier devant l'État américain de ce qu'il mettait dans les jeux vidéo comme production de violence. Or, ce qu'on sait au niveau des chiffres, j'en verrai peut-être un peu plus loin, mais c'est que c'est surtout aux États-Unis qu'il y a de la violence et des tueries dans les jeunes. En Europe, il n'y en a pas comme ça. Or, il y a autant de jeux vidéo et on a des grandes productions, des grandes industries de production de jeux vidéo en Europe, il n'y a pas de tuerie de masse dans les écoles. Il faut savoir aussi que la violence juvénile en Occident, en Europe, n'a pas augmenté depuis les 50 dernières années. Elle a baissé. Depuis 50 ans, la violence des jeunes, contrairement à ce que certains médias veulent bien vous faire dire, n'a pas augmenté. Elle a même diminué. Et fortement. Tant en quantité qu'en, je dirais, gravité. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, je vous invite à aller vérifier vous-même. Ce sont les données officielles de l'État et des instances juridiques. Dès qu'un fait de violences, de délinquants, c'est noté, c'est noté et c'est compulsé en statistique. Eh bien, ça n'a fait que diminuer. Ce qui a changé, par contre, dans notre société, c'est la tolérance par rapport à la violence. On est de moins en moins tolérant par rapport à la violence dans notre société, notamment la violence des jeunes. Ce qui est une bonne chose, c'est bien clair. Mais juste pour vous illustrer, tant qu'on est dans le passé, la guerre des boutons. Tout le monde connaît ? Ces gosses-là, aujourd'hui, ils sont tous où il s'agit, ils sont placés, il y a le parquet qui descend et c'est fini. Ils sont tous avec des psychothérapeutes. Ce n'est plus possible de laisser faire ça. Laissez les enfants s'autoréguler par la violence et les comportements, c'est plus tolérable. Et donc, plus les adultes vont s'inquiéter et à raison et s'intéresser, je préfère cette formulation-là, sur c'est quoi la vie des jeunes, comment est-ce qu'ils sont entre eux, c'est quoi leur pratique, plus la tentation est grande de stigmatiser leur pratique. Et moi, ce que je dis, c'est que souvent, à travers le jeu vidéo, ça aurait pu être un autre média dominant, ça a été le rock, ça a été la musique, le rap, peu importe, les vêtements, à travers un média, c'est souvent des gens qu'on attaque et c'est souvent un conflit générationnel. Posez-vous la question, quand vous, vous étiez adolescent, qu'est-ce qui était attaqué dans vos habitudes et dans vos loisirs par vos propres parents ? Il y a sûrement des tas de choses. Peut-être que maintenant, vous reproduisez, et moi aussi, étant papa, je reproduirais les mêmes choses avec mon enfant. Mais plus on est face à un média dans lequel soi-même on n'a pas baigné, plus on a tendance à s'en méfier. Et le jeu vidéo, c'était, c'est comme on clouait d'eau, c'est le meurtre parfait, je veux dire. Et on continue à le faire. Donc posez-vous la question en tant que parents, c'est qu'est-ce qui m'est le plus utile ? C'est être d'accord avec ce discours général sur la violence qui ne va pas m'aider, moins dans les questions. Ah, ou creusons un peu plus, et certes, il y a des jeux vidéo comme dans le cinéma, qui sont vraiment tout pourris, disons-le clairement, et qui ne sont vraiment pas agréables et qui ne sont pas pour les enfants. Qu'est-ce que je veux en faire, moi ? Et comment est-ce que ça va m'aider à avoir du plaisir en famille, à avoir un rôle éducatif ? Est-ce que vraiment le discours qui est de dire il faut interdire le jeu vidéo, vous pouvez toujours essayer, maintenant ça fait tellement d'argent, c'est plus possible, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est vraiment ça qui m'importe moi en tant que parent ? Voilà. Je pense qu'il faut resituer le débat dans ce contexte-là. Donc quand on dit violence des jeux vidéo, déjà, essayez de définir violence. Je ne veux plus, c'est de trouver une définition commune de la violence. Essayez de définir deux jeux vidéo. On rajoute encore deux heures. On n'est pas sortis de l'auberge. Donc c'est vraiment des phénomènes complexes. Et en tant que psy, quand on donne des solutions ou des réponses simples à des phénomènes complexes, moi je me sens toujours un peu floué. Je ne sais pas pour vous. C'est un peu aussi l'intérêt de cette discussion avec vous. C'était plus que meublé, là. J'ai carrément... Quelque chose on poursuit un peu notre parcours des décennies. On arrive dans les années 2000 et on a l'apparition de quelque chose qui en réalité n'est pas vraiment nouveau au sens strict du terme, mais qui est nouveau dans sa facilité d'accès et dans son déploiement dans le monde entier. C'est Internet. Donc il y a déjà beaucoup de possibilités de jouer en ligne contre des autres gens qui ne sont pas dans la même pièce que vous dans les années 90. C'est déjà fait même dans les tout débuts du jeu vidéo dans les années 70. Mais on en parle très peu et c'est seulement... C'est pas très facile à faire d'un point de vue technique et c'est seulement lié à des pratiques minoritaires, on va dire. Mais dans les années 2000, puisque Internet devient très rapide, on peut transmettre beaucoup de données en même temps via Internet. On arrive aussi à ce qu'on a appelé les connexions à large bande et puis qui ont été... Donc l'ADSL, etc., qui sont devenues rapidement obsolètes. Mais à cette époque-là, on trouvait ça hyper rapide et ça permettait de jouer de façon simultanée à des jeux qui demandent quand même des transmissions de beaucoup de données. Par exemple, des jeux qui sont très très pointus d'un point de vue ici, je vous montre un exemple de World of Warcraft, des jeux qui sont très pointus au niveau du rendu visuel où il y a énormément de gens qui jouent en même temps. Ce n'était pas concevable dans les années 89. Dans les années 2000, ça le devient grâce au fait qu'Internet devient beaucoup plus rapide, devient moins cher aussi, plus accessible et que les gens commencent à avoir des connexions illimitées. On ne paye plus comme au début de l'installation d'Internet dans les foyers, on ne paye plus comme un appel téléphonique très très cher, on paye une quantité par mois et on a droit à quasi illimité au niveau de l'accès à Internet. Qu'est-ce que ça fait ? Ça permet le développement d'un genre qui est tout à fait lié à Internet, qui est le MMORPG. Donc ça veut dire un jeu vidéo, un jeu de rôle massivement multijoueur dans un monde ouvert. Donc en gros, il y a plein de gens qui jouent dans le monde entier sur le même monde. c'est un monde qui est souvent, donc dans ce cas-là et dans beaucoup d'autres cas d'ailleurs, c'est un monde qui est souvent lié à celui des elfes, un peu l'œuf de Tolkien, etc. Donc des elfes, des orques, des géants, des nains, etc. Il y a plusieurs, on les appelait au début race, et puis on les a appelés classe, de personnages qui s'affrontent. Vous en choisissez un, il a différentes qualités, par exemple si vous prenez un magicien, il est plus fort pour des attaques à distance, il peut guérir des gens, tandis qu'un nain, il pourra amasser plus d'argent au sein du jeu, parce que c'est vraiment tout un système social qui se construit. Ça c'est le nouveau dans le MMORPG, c'est-à-dire que vous êtes dans un monde qui fonctionne très bien tout seul. Il y a une monnaie dans ce monde-là, il y a des personnages masculins, des personnages féminins, des personnages de différentes espèces, il peut y avoir du commerce à l'intérieur, il y a des discussions à l'aide d'un chat à l'intérieur, il y a même des journaux qui sont édités soit de façon réelle, soit de façon virtuelle à l'intérieur du jeu et que vous pouvez lire, qui reprennent les choses qui sont réellement passées dans le jeu la veille. Et quelle est la différence du MMORPG par rapport à tout ce qui est sorti avant ? C'est que ce monde, il est en quelque sorte, il est libre de fonctionner même quand vous n'êtes pas dessus. C'est-à-dire que votre personnage, quand vous n'êtes pas dessus, soit il va rester là où il est, soit il va dormir, soit il va même, dans certaines versions, faire des choses tout seul. Donc il y a certaines actions qu'il est programmé pour effectuer. Par exemple, il peut aller remplir quelques quêtes tout seul pour gagner d'argent, il peut aller se balader pour gagner de l'expérience, etc. Donc le monde continue à tourner même quand vous n'êtes pas dedans. C'est quelque chose, évidemment, d'assez inconcevable au moment où ça arrive. Et ça se trouve être fort mal compris au niveau médiatique, encore une fois, parce que c'est des jeux où on a l'impression que les gens passent leur vie enfermés. C'est d'ailleurs ce moment-là qu'on a une explosion de... là, je parle un peu de littérature qui est mon adat personnel. On a une explosion de représentations dans la littérature de gens qui sont enfermés dans un jeu et qui ne savent plus en sortir. Ils y sont réellement enfermés, mais évidemment, c'est un langage métaphorique pour faire comprendre qu'on pourrait être enfermé à l'intérieur du monde d'un jeu vidéo, enfermé dans sa pratique. Évidemment, il existe des cas de joueurs extrêmes qui passent énormément de temps dans leur jeu, mais il faut savoir que ça développe les MMORPG. C'est plus difficile de définir réellement ce qu'est l'activité de jouer. On disait tout à l'heure qu'on ne sait pas très bien définir exactement un jeu vidéo. On ne sait pas très bien définir non plus ce que c'est jouer. Parce que si vous êtes devant le PC, que vous êtes en train de discuter et que d'un oeil vous vérifiez que votre personnage n'est pas en train de se faire battre par un personnage beaucoup plus puissant, qu'il est toujours bien en train de piocher pour accumuler de l'or, etc. Est-ce que vous êtes réellement en train de jouer ? Est-ce que vous êtes en train de discuter avec la personne qui est avec vous ? Est-ce que vous faites les deux à la fois ? On arrive dans une notion un peu floue de ce que c'est jouer. Est-ce que quand l'ordinateur tourne dans la chambre d'un ado et que l'ado n'est même pas devant, qu'il fait quelque chose de complètement différent, est-ce qu'il est en train de jouer ? Qu'est-ce que ses parents sont en train de se dire à ce moment-là ? Donc il y a tout un floutage de la notion de jouer à ce moment-là et qui est assez mal rendu malheureusement dans les médias de l'époque. On arrive à cette question de est-ce que c'est normal de passer... C'est ce moment-là aussi qu'on quantifie les expériences de jeu. Est-ce que c'est normal de passer deux heures par jour sur un jeu ? Est-ce que c'est normal de passer trois heures ? Est-ce que c'est normal de passer quatre heures ? Etc. C'est des questions qui sont évidemment très légitimes. C'est des questions qui doivent être posées et en lesquelles on ne doit pas nécessairement donner une réponse précise et définitive mais auxquelles on doit donner un ordre de grandeur, une sorte d'essayer d'estimer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Mais si on part de prémices fausses en ce qui concerne ce que c'est vraiment jouer, est-ce que les gens sont en train de jouer ou non ? Là, on arrive tout de suite lors des dérives où on se dit mon fils joue 15 heures sur son MMORPG sur la journée. En réalité, peut-être qu'il fait aussi beaucoup d'autres activités en même temps et que lui-même ne définirait pas ça comme jouer à ce moment-là. Ce qui est vraiment aussi très très important dans le MMORPG et qui se développe maintenant dans la plupart des jeux qui ont du succès, c'est qu'il y a le côté social qui est très très souligné. Vous avez des communautés à l'intérieur du jeu. Vous avez des communautés qui se prolongent à l'extérieur du jeu. Par exemple, des amis qui jouent dans la même équipe. Ça, c'est une chose. Vous avez aussi des amis qui ne se connaissent que via le jeu. Il y a les deux. Et évidemment, ça peut mener à une certaine peur au niveau de à qui est-ce que mon enfant parle pendant le jeu ? Ce qui est aussi une question qu'il faut se poser. Mais en tout cas, ce qui est très important à ce niveau-là, c'est que le côté social finalement se retrouve intégré au jeu et le jeu au côté social. Donc en fait, il n'y a pas de séparation entre les deux. Et s'il y a une image qui est vraiment fausse dans les idées qu'on se fait des pratiques du jeu vidéo, c'est l'image du no life. Celui qui n'a pas de vie parce qu'il joue... C'est un peu la variante extrême du geek, si vous voulez. C'est celui qui n'a pas de vie parce qu'il joue tout le temps à des jeux vidéo. En réalité, il a une vie. C'est juste qu'elle est constituée à l'intérieur, à l'extérieur, autour du jeu vidéo. Mais les relations sociales, elles sont très présentes, mais elles s'expriment d'une façon différente par rapport à l'expérience sociale de ceux qui ne jouent pas. Il y a quand même certains très rares, il faut quand même le dire, certains joueurs, très rarement, et ce sont des adultes, ce ne sont pas des ados, il va bien falloir faire des choses, qui ont un usage problématique. Je ne vais pas parler de dépendance au jeu vidéo, ça n'a pas de sens. On peut passer des heures et expliquer pourquoi, mais juste, ils ont un usage problématique, ils ont des fragilités psychologiques qui les amènent à rester des heures à faire que ça de leur journée. Ces patients-là, il n'y en a pas beaucoup. Et les années 2000, c'est là où on commence à envoyer les gens dans les centres spécialisés de dépendance parce qu'ils sont addicts au jeu vidéo. C'est-à-dire où les premiers tests et les premiers diagnostics arrivent. Pour la petite histoire, le premier diagnostic de computer addiction, c'est une blague, en fait. C'est un chercheur qui était spécialiste des dépendances classiques, qui était tout le temps sur le fond PC en train de taper des rapports et faire des études, qui a fait un copier-coller des critères diagnostiques de la dépendance. Il envoyait ça à ses collègues. Il a juste changé héroïne, je pense, par ordinateur. Et il a dit, voilà, à mon avis, vous êtes tous accros à l'ordinateur parce que, comme moi, vous êtes toujours en train de taper et d'être tout le temps sur votre écran. Sauf qu'il a été pris au sérieux. Il s'est dit, il y a un créneau. Et donc, c'est comme ça que les premiers tests, en fait, ont été faits. Donc, au niveau aussi, ça aussi, il faut le savoir, au niveau, pas que culturel, mais scientifique, les premiers, souvent, à s'inquiéter, en tout cas, à explorer les usages des jeux vidéo. Ce n'est pas la littérature, je ne pense pas, mais il va peut-être me contredire, c'est les problèmes, c'est-à-dire les addictions, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas. Et donc, on a commencé à explorer beaucoup ça à travers le champ de l'addiction, le champ des dépendances, le champ des compulsions, le champ des usages problématiques. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens des secteurs spécialisés à subétudes explorent encore ces usages-là et sont reconnus spécialistes des usages problématiques des jeux vidéo. Voilà, entre nous, ce n'est pas parce que je m'y connais en usage problématique de cocaïne ou d'alcool que forcément, je sais ce que c'est un jeu vidéo et c'est quoi les enjeux qu'il y a autour. Donc, ça continue encore maintenant et c'est vrai que forcément, les gens, ils ont des filtres particuliers pour travailler. Si moi, je suis un spécialiste des dépendances, ma façon de travailler et de voir c'est quoi un no-life, ça va pas être de la même façon que quelqu'un qui n'est pas un spécialiste des dépendances mais qui est peut-être un psy général ou un éducateur ou tout simplement une personne lambda. Donc, il faut faire attention dans le discours médiatique quand on fait venir un psy, en conférence quand on fait venir un psy, c'est qu'il parle d'un filtre particulier, il n'est pas neutre. Donc, moi, je ne suis pas neutre ici, je viens de mon secteur. Donc, si je dis qu'il y a une dépendance aux jeux vidéo, ça va tout de suite vous faire tiquer certains parents ici, ça va les signaux d'alarme. Ah, je le savais ! Mais, ou certains vont dire c'est peut-être un peu léger. Donc, quand il y a un discours médiatique sur un média, parce que moi, je suis quand même un discours médiatique, je suis comme porteur d'un discours professionnel, il faut toujours dire oula, de où il parle ? Je parle, moi, de mon expérience de thérapeute praticien, surtout. Et mon expérience de thérapeute praticien, elle dit que les no life, ce n'est pas le raz-de-marée annoncé depuis les années 2000. Et ceux qui veulent faire des études sur les jeux vidéo et chercher des joueurs problématiques, souvent, ils sont bien embêtés parce que pour trouver des joueurs, il faut se lever tôt. Voilà, il faut chercher longtemps. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Et ce n'est pas un raz-de-marée dans la jeunesse et même chez les adultes de joueurs accro-dépendants. C'est peut-être pour vous rassurer aussi. De toute façon, c'est la réalité des chiffres, c'est peut-être même pas pour vous rassurer. Mais c'est ce côté peut-être exceptionnel, en fait, qui fait que les médias vont se pencher dessus pour en faire une histoire et qui va dire « Ah, ben, regarde, ça fait un bon sujet, peut-être. » En même temps, s'ils passaient 15 heures à faire du macramé, ça ne ferait pas aussi succès médiatiquement. Quand on va lire du balzac ou du proust, il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de lire, ou à jouer aux échecs, ça aussi, ou faire du violon. Si vous êtes un peu musicien, vous en connaissez, passez toute sa journée à faire du... Il faut être un peu particulier. Il n'y a pas d'autre activité à part la gratte ou jouer de l'instrument. C'est quelque chose que c'est valorisé socialement. Donc, qu'est-ce qu'est de la passion ? Qu'est-ce qu'est du hobby ? Ou qu'est-ce qu'est de la pathologie ? Je vous envoie au dîner de con avec les allumettes et les Tours Eiffel. On a tous des valeurs et des jugements de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et le jeu vidéo, c'est parfait pour rentrer là-dedans. Surtout parce qu'il y a toute une génération qui n'y jouait pas. Peut-être que d'ici quelques années, la question des usages problématiques sera toujours là, mais elle sera posée autrement. Parce que tout le monde aura peu ou prou touché une manette dans sa vie. C'est super que tu en viennes à ce thème-là parce que ce qui est... que je n'ai pas eu l'occasion de dire et qui est révélateur, c'est que, donc, au cours de l'histoire, encore une fois, des médias, il y a toujours une diabolisation du médium ou du média, comme on veut, qui arrive. Et ce qui se produit actuellement, quelque chose qu'on entend très souvent, c'est les jeunes ne lisent plus, ils jouent à des jeux vidéo. Ce qu'on entendait souvent il y a une dizaine d'années, les jeunes ne lisent plus, ils regardent la télé. et ce qui a été le cas au tout début, en fait, le premier média qu'on a accusé de ça, c'est la littérature elle-même. On a dit, les jeunes ne font plus de choses sérieuses, ils se désintéressent de la vie, ils font que lire des romans. Pourquoi ? Parce que les romans n'avaient pas... Maintenant, c'est un peu le top. Si vous écrivez un roman, c'est très très bien vu. Si vous lisez des romans, surtout, si c'est de la littérature reconnue, c'est très très bien vu. Mais au XIXe siècle, la littérature, disons fictionnelle, elle a eu le même statut que la télé par après et le jeu vidéo avec des arguments qui se ressentent très forts. Par exemple, le fait de s'affirmer les yeux, le fait de perdre... Regardez. Le fait de perdre le contact avec la réalité. Il y avait exactement la même chose pour la lecture de romans parce que c'était considéré comme une activité non sérieuse, une activité qui était exercée surtout par les jeunes et par les femmes, deux catégories de personnes qu'on essayait de contrôler et de ne pas laisser faire des choses trop différentes de ce qu'on voulait leur faire faire. Donc, il y a une résurgence exactement du même discours après au niveau de la télévision et puis au niveau du jeu vidéo. Et tout à fait, c'est certain qu'un jour, le jeu vidéo sera tellement banal, banalisé, qu'il y a quelque chose d'autre. Peut-être que ça se voit déjà avec les réseaux sociaux. On pourrait en discuter. s'il y a vraiment une différence entre les deux. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas en train de devenir ce que le jeu vidéo était avant ? On le saura sans doute dans quelques années. Mais en tout cas, il y a une répétition des discours et ça, ça peut déjà mettre la puce à l'oreille sur le caractère générationnel, le caractère de conflit de génération de ce genre de problématiques. C'est Arthur C. Clarke, je crois, qui disait que toute technologie qu'on a connue avant nos 30 ans nous est familière et toute technologie qui apparaît après nos 30 ans nous fait peur en général. C'est pour la citation, ça fait bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On est né avec certains médias. Et l'idée selon laquelle les jeunes maintenant sont des best-heures différentes, parce qu'ils jouent, parce qu'ils font des choses différentes, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est faux. Il y a un apprentissage médiatique dans les familles. Et le premier vecteur de transmission médiatique, c'est dans la famille. Il y a une pièce dans vos maisons, encore peut-être une exception de la salle, dans toutes les maisons, qui est organisée en fonction d'un média. L'ensemble du mobilier, l'ensemble de la décoration et l'ensemble de vos positionnements est organisé en fonction d'un seul média. C'est le salon. Personne ne met son divan derrière la TV. Sauf chez mamie, avec un apron à l'époque et dans l'armoire, la TV. Tout votre mobilier est organisé en fonction de l'écran. Alors, venir dire après que les jeunes ont des pratiques des écrans qui n'ont rien à voir avec les nôtres ? Non. D'abord, les écrans, c'est une pratique familiale. C'est le film en famille. C'est le journal TV. Et on a tous nos styles différents. Il y en a, on ne peut pas parler à table. Il y en a, on ne peut pas regarder la TV. D'autres, on se dispute devant le JT. Moi qui vais d'une famille italienne, on passait le JT de la RTBF, le JT RTL, et puis la RAI, et puis tout le monde s'engueulait parce que c'était la politique. Et voilà. Et ça parlait fort, comme chez les Italiens. Vous et moi maintenant, on est dans un bain culturel médiatique particulier. Ce qui fait qu'on n'est pas un neutre quand on va parler des jeux vidéo. Moi, j'ai une pratique des jeux vidéo. Ah, je le savais. Mais c'est ma vision à moi des jeux vidéo. Quelqu'un de 15 ans maintenant, déjà je suis un vieux pour lui, il n'a pas le même regard. Il n'a pas la même pratique vidéoludique. Donc quand je vais lui parler des jeux auxquels moi je jouais quand j'étais gamin, c'est tout moche et ça ne l'intéresse pas. C'est des vieilles références. Et donc chaque génération va se réapproprier des codes culturels par rapport à l'usage des médias. Il y a fort à parier que les générations encore après vont dire tu joues à des trucs vintage. Ça me fait un peu mal au cœur un coup de jeu, je jouais à des trucs vintage. Voilà, c'est des trucs auxquels moi j'aimais bien jouer. Et je pense que ça compète tout à fait ce que tu dis. Oui, ça se voit beaucoup dans la mode actuelle du rétro gaming, d'ailleurs du fait de rejouer à des anciens jeux. Ce ne sont pas uniquement des gens qui les ont connus qui y rejouent. Il y a, pour l'en frange, des jeunes joueurs qui rejouent à des jeux qu'ils n'ont pas connu. Un aspect nostalgique. Une nostalgie de quelque chose qu'on n'a pas connu qui se retrouve d'ailleurs dans pas mal de choses dans la vie. Mais cet aspect-là, ça montre, c'est un point positif pour moi, ça montre qu'il y a quand même une notion de transmission qui est possible même dans un monde où effectivement les technologies se remplacent très vite les unes les autres. On ne comprend pas ce qui sort un jour parce qu'on a à peine le temps de comprendre que quelques mois après il y a une nouvelle technologie qui sort. On croit y avoir compris Facebook. Maintenant, Facebook, c'est déjà plus très à la mode. Il y a Instagram. Ça a les rapports différents. Il y a eu Snapchat. Ça a duré deux ans, etc. Ce sont des choses qui sont remplacées très rapidement. Mais il y a quand même une possibilité de parler, disons, d'une position plus âgée, de quelque chose qu'on a connu et qui est resté comme objet culturel. Pensez au fait de revoir des films en noir et blanc, au fait de revoir des films d'une certaine décennie en montrant « Ah tiens, ça c'était comme ça à ce moment-là, il y avait tel et tel acteur, maintenant on ne les connaît plus. » Mais ils peuvent être transmis. C'est aussi un des rôles des parents, de façon générale, disons de la famille au sens large, de transmettre une culture ou une notion particulière de la culture et aussi, ça je pense que Arnaud pourra en dire plus là-dessus, de s'intéresser en retour à la culture qui est défendue par les jeunes. Donc essayer de, c'est l'occasion aussi de voir un peu ce qu'ils font, d'exercer, je n'aime pas trop le mot, mais d'exercer un contrôle sur ce qu'ils font, un contrôle qui est celui de l'intérêt en fait, se demander ce qu'ils sont en train de faire pour échanger un peu « Ah tiens, moi c'était comme ça, nous on avait ça, nous on n'avait pas ça, ça c'est intéressant, ça ressemble assez fort parce qu'il y a des répétitions aussi dans la mode des jeux vidéo comme dans la mode des films d'ailleurs, il y a des répétitions et il y a moyen de faire dialoguer quelque chose qu'on a connu il y a 10, 20 ans et quelque chose qui sort actuellement. Et ça fait une belle transition jusqu'à la dernière partie, on va dire, de l'histoire rapide bien sûr du jeu vidéo qu'on essaie de présenter ici, c'est la fin des années 2000, le début des années 2000 et 10 avec un retour de quelque chose auquel on ne croyait pas trop je pense, c'est un peu une surprise, c'est le retour du corps dans le jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que le jeu vidéo c'était conçu au départ comme quelque chose, on parle d'un monde virtuel, on parle d'un monde dématérialisé, on aime beaucoup le mot dématérialisé dans le langage des médias sans qu'on sache très bien ce que ça veut dire parce que en fait les technologies sont matérialisées, je veux dire, un ordinateur est tout aussi matériel qu'un morceau de papier qu'un livre mais on a l'impression du fait que ça défile de façon plus fluide que c'est dématérialisé mais c'est aussi un effet de langage. Donc on est passé un peu d'un idéal du tout à la dématérialisation, du tout passe par internet, on ne voit pas la personne avec qui on est en train de jouer, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la machine, on fait faire des choses sur l'écran qui ne correspondent pas à la réalité, on bouge un petit doigt et le personnage a envoyé, je ne sais pas moi, penser à un jeu de foot à tirer un but imparable que personne ne pourrait mettre dans la réalité sauf une grande star du football. Donc ça, ce serait un peu l'idéal jusqu'à la fin des années 2000, enfin jusqu'à la fin de la décennie 2000 et à partir de 2010, on a au contraire un retour à une notion très corporelle du jeu vidéo. Ça s'exprime par exemple dans la Kinect ou peut-être plus connu là, oui, je vois qu'il y a des hauchements de tête donc ce sont, là-dessus ça ne se voit pas très bien, je vous mettrai après un extrait, mais ce sont des dispositifs qui contiennent toujours au moins une caméra ou en tout cas une reconnaissance de mouvement et qui captent votre corps face à l'écran et le retransmettent dans le jeu. Donc on peut se voir soi-même ou on peut voir un personnage qui fait les mêmes mouvements que nous-mêmes, on peut voir notre main, ça dépend vraiment des dispositifs, il n'y a pas de dispositifs différents mais en tout cas il y a de moins en moins de manettes, les manettes ne sont plus touchables, il n'y a plus de contrôleur de jeu et ce qui est vraiment idéal c'est de jouer soi-même devant l'écran sans rien en main et de voir ses mouvements à l'écran. C'est très marrant à regarder. Oui. C'est presque plus marrant que le jeu. D'ailleurs, la petite vidéo à ce niveau-là sera peut-être... Donc c'est une vidéo publicitaire pour la Kinect qui est l'outil de la Xbox 360 qui permet de saisir les mouvements du joueur et de les réintégrer au jeu. On ne montre pas le jeu, mais on montre. Ça, c'est hyper intéressant. Donc les gens sont en train de jouer, mais on ne voit pas la console. Et tout se joue sur le fait qu'il y a un petit côté bizarre, tout le monde est en train de vous regarder faire des choses un peu ahurissantes et nous qui ne voyons pas l'écran, puisqu'on est à la place de l'écran, si vous voulez, dans la publicité, nous qui ne voyons pas l'écran, on se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quel mouvement, quel sport est-ce qu'ils sont en train d'imiter. On en voit qu'ils imitent des voitures, d'autres plutôt du ski, d'autres, il faut sauter quelque part et on voit seulement tout à la fin le dispositif qui permet ça. Donc en fait, on a une recentration, un recentrement, le mot était plus correct, sur le corps qui avait été un peu oublié dans les décennies précédentes. Et intéressant aussi, il y a un retour à une dimension plus familiale du jeu vidéo qu'on pensait avoir perdu et qui ne reviendrait pas. Et en réalité, on se rend compte que c'était plutôt un phénomène de mode. Maintenant, les fabricants jouent beaucoup sur l'aspect que la personne qui est en train de jouer ait un plaisir pour ceux qui regardent et celui qui est en train de jouer peut discuter de son expérience avec ceux qui sont en train de regarder. C'est quelque chose qui se voit très fort. Est-ce que vous avez déjà vu des casques de réalité virtuelle ? Oui, donc un casque de réalité virtuelle, j'en ai un petit exemple sur la diapo. Un casque de réalité virtuelle, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un modèle qui est très vendu. C'est le HTC Vive. C'est une publicité, encore une fois. Donc c'est un peu... C'est pour ça qu'ils ont des salons immenses. Voilà, c'est ça. Très, très lumineux. Et ce qui est vraiment important, c'est que la personne, elle est en train de jouer. Donc elle a un casque devant les yeux. Le casque, il transmet directement sur les yeux ce qui d'habitude est sur l'écran. Et les manettes, elles permettent d'être le prolongement des mains. Et alors, ce que vous voyez dans la réalité, c'est vos mains c'est assez bluffant. Ça permet de faire beaucoup de choses, même pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Souvent avec les manettes, c'est compliqué, il faut longtemps pour apprendre. Là, en quelques minutes, on saisit le dispositif et des gens qui ne sont pas habitués aux jeux vidéo arrivent très bien à jouer en fait avec les caisses de réalité virtuelle. Ce qui ne se voit pas du tout, c'est que ces choses-là ont l'air un peu... Elles ont l'air encore une fois isolantes au niveau de ce qu'il y a autour de vous parce que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, vous voyez l'intérieur du jeu. Mais pourtant, on constate quand on fait des petites expériences si on veut ou en tout cas des mises en situation avec des gens qui jouent, c'est qu'il y a un énorme dialogue qui a lieu. D'une part, parce qu'il faut toujours quelqu'un pour regarder que vous ne vous preniez pas les pieds dans le fil parce que la technologie sans fil, même si on ne vous montre pas bien le fil, elle n'est pas encore très très au point. Donc il y a encore beaucoup d'appareillages filaires à ce niveau-là. Il y a toujours quelqu'un qui vous explique oui, peut-être parce qu'il y a une retransmission sur un écran. C'est ça aussi qui est intéressant. Ce que vous voyez, c'est retransmis sur un écran. Il y a quelqu'un qui vous dit oui, allez voir, va voir par là, fais ceci, fais cela. Il y a toujours quelqu'un qui rit du fait que votre position dans l'espace est un peu bizarre puisque vous oubliez tout à fait que vous n'êtes pas, que vous êtes dans votre salon, etc., etc. Donc il y a cette pratique de la réalité virtuelle. C'est un peu le, on va dire, le sommet de la Kinect, le sommet de la Wii. C'est ce qui suit en fait logiquement au niveau des technologies. C'est vraiment une insertion à l'intérieur du jeu, l'insertion du corps du joueur, mais aussi le fait que toute la maison, tout le salon devient l'espace de jeu. Donc il n'y a plus la petite place devant l'ordinateur sur une chaise. Il y a vraiment quelque chose d'ouvert où forcément vous allez être en interaction avec quelqu'un d'autre qui n'est pas en train de jouer, mais qui fait un commentaire sur ce que vous êtes en train de faire, qui essaye peut-être de faire autre chose et vous bousculez. Mais en tout cas, il y a une interaction qui se produit. Et donc on a vraiment un retour à cet idéal du jeu vidéo comme une pratique culturelle partagée entre plusieurs personnes. Et alors, peut-être pour faire un bond vers le futur, pour le moment, au niveau du jeu par réalité virtuelle, le côté jeu en ligne n'est pas encore très développé. c'est difficile en fait. On peut jouer contre des autres joueurs en ligne, mais c'est difficile si vous vous mettez un casque, que quelqu'un d'autre qui est dans la même pièce met un casque, c'est encore difficile de vous relier au même jeu. Ça fonctionne sur des processus expérimentaux, ça fonctionne sur des petits jeux, mais c'est pas encore très au point au niveau de jeu complet. Mais ça semble être une grande piste actuellement pour le marché du jeu vidéo de faire jouer plusieurs personnes qui sont dans la même pièce, qui se connaissent, qui partagent de toute façon des interactions à l'intérieur du même jeu et qu'elles soient rematérialisées en quelque sorte dans le jeu. Ça semble être une direction qui prend l'industrie et qui prenne les pratiques des joueurs aussi en ce moment, qui va peut-être conduire encore une fois à une nouvelle décennie, disons, à partir de 2020. Peut-être qu'on ne parlera plus du corps dans le jeu, mais je ne sais pas, de la discussion dans le jeu ou de tout nouveau concept. donc ça montre que finalement, au cours de l'histoire du jeu vidéo, bien sûr, il y a des répétitions, ça on les a vus, mais il y a aussi tout le temps des nouvelles façons de concevoir le jeu vidéo et parler du jeu vidéo, peut-être pour terminer sur, disons, cette question de qu'est-ce que c'est jouer. Jouer, finalement, c'est une pratique qui évolue à travers le temps et une pratique qu'il est important de saisir dans sa complexité. C'est trop facile et en même temps ça ne résout rien comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, de parler des jeunes qui jouent, de dire il est en train de jouer, il est dans son jeu vidéo, il faut s'intéresser plus finement à ce qui est en train d'être fait parce que c'est là que le dialogue peut avoir lieu. C'est là aussi qu'on peut dire, et là je pense que c'est un rôle important, c'est là aussi qu'on peut dire ça c'est pour toi, ça c'est pour ton âge, ça ça ne l'est pas. Si on fait vraiment une distinction fine au sein des différentes offres de jeux vidéo, au sein des différentes pratiques, là on peut vraiment avoir un dialogue et dire moi je considère que ça pour telle et telle raison ce n'est pas adapté à ton âge. Par exemple pour les casques de réalité virtuelle c'est plutôt une mesure de précaution mais on essaie de s'y tenir pour le moment, on déconseille de les utiliser avant 8 ans. Mais par contre d'autres jeux vidéo sont utilisables avant 8 ans. Donc si on dit toi tu ne peux pas utiliser ça parce que ce n'est pas adapté d'un point de vue physique à ton âge ou bien parce qu'il y a trop de violence pour ton âge ça peut arriver aussi ça passe beaucoup mieux que de dire tu joues trop tu devrais te limiter à X heures par jour sans dire ou X minutes plutôt sans dire quelle pratique est réellement visée. Je pense qu'on y gagne à définir clairement les pratiques et à intégrer au discours une reconnaissance finalement de ce que le jeune ou l'enfant est en train de vivre. il ne s'agit pas d'être expert de jeux vidéo déjà on ne vous demande même pas d'aimer ça on ne vous demande même pas forcément d'être vous-même joueur acharné moi j'aime bien une métaphore enfin une analogie de Serge Tisseron il dit si vous décidez d'aller à la foire avec votre enfant à la fête forêt cette forêt elle a une certaine longueur qu'est-ce que vous faites en général ? vous n'allez pas forcément sur toutes les attractions mais vous l'accompagnez et vous en faites certaines qui vous plaisent et vous pensez tiens celle-là elle va un peu trop vite celle-là elle est un peu trop effrayante mais celle-là elle peut être conviviale ou celle-là je te laisse y aller je t'attends et puis on continue ce que vous faites jamais c'est écoute la foire elle est longue de 1 km je te laisse moi je vais manger des croustillons et puis on se retrouve à l'autre bout d'ici 2 heures vous ne faites jamais ça bon quand ils sont adolescents ils ne vont pas de venir avec vous mais c'est quand même à ce moment-là où vous pouvez les accompagner et l'idée c'est pas d'aimer toutes les attractions que vos enfants font c'est de faire partie de leur vie parce que les jeux vidéo c'est là que vous le vouliez ou non alors que ce soit la maison ou pas ça dépend de vous soyons clairs quand même c'est quand même vous les parents mais ça fait partie de leur vie culturelle ça fait partie des discussions de cours de récréation ça fait partie de toute façon des discours médiatiques ambiants donc la question à se poser c'est pas tellement comment contrôler mais c'est comment j'accompagne et c'est vrai qu'il faut mettre des limites et des balises c'est vrai que c'est pénible de le rappeler systématiquement ça à mon avis je fais écho à des choses où il faut 36 fois répéter les mêmes choses en même temps vous le faites aussi pour d'autres sujets pourquoi ce serait différent pour le jeu vidéo la seule différence c'est ça mange pas de pain d'aller un peu explorer de voir 2-3 vidéos du jeu vidéo pour voir si vous ça vous parle en tant que parent si vous ça vous paraît complètement se grenu et peut-être ce qui va vous paraître se grenu c'est de demander à l'enfant ce qu'il en pense et comment lui il pense ça est-ce que c'est parce que lui ça lui plaît vraiment parce qu'il a voulu tous ses copains y jouer ce qui est une raison valable à l'adolescent je veux dire voilà c'est la raison mais c'est surtout comment est-ce qu'on va négocier ça dans le cadre de la famille de nos valeurs familiales plutôt que de c'est un bon jeu un jeu mauvais un jeu dangereux un jeu pas dangereux donc je pense que vraiment cette métaphore de l'accompagnement c'est ce qui est la plus confortable pour tout le monde vous êtes parent vous connaissez vos enfants ça aucun spécialiste ne pourra vous dire ça c'est bon pour lui ça c'est mauvais pour lui vous savez ce qui est plus ou moins bon vous savez ce qui fait plus ou moins peur à vos enfants ceux avec quoi ils sont plus ou moins à l'aise donc pour le jeu vidéo faites-vous confiance aussi et j'ai envie de dire si les autres jugent vos médias vos utilisations de médias ça revient les autres si vous vous êtes à l'aise avec comment vous utilisez le jeu vidéo dans le cadre de la famille si vous ne voyez pas de conséquences négatives si vous ne voyez pas de problèmes chez votre enfant ne vous tracassez pas outre mesure ça ne sert à rien vous êtes déjà tellement inquiet pour pas mal d'autres choses dans la vie on est tous on se passe inquiétés pour beaucoup de choses le jeu vidéo ne devient un problème que quand il y a d'autres problèmes qui s'accumulent derrière donc faites le tri comme Bruno dit faites le tri et comme quand vous allez au cinéma vous n'allez pas voir le premier film venu vous n'allez pas voir le film d'horreur comme ça vous regardez un peu vous regardez une bande annonce et vous regardez ce qui vous plaît le jeu vidéo c'est pas différent et vous n'avez pas besoin d'être expert en informatique d'ailleurs ni lui ni moi on est informaticien ou développeur de jeux vidéo enfin je crois pas on est juste des gens qui peut-être amènent un éclairage un peu différent ça reste vous les parents qui pouvaient un peu les aiguiller moi c'est comme ça que je travaille en tout cas que ce soit quand il y a déjà des usages problématiques ou quand il n'y en a pas encore faites-vous confiance votre enfant il n'attend pas de vous que vous soyez expert du jeu vidéo c'est pas ça qu'il attend de vous c'est plus cool évidemment s'il est ado il attend surtout de vous mettre la pâtée au jeu vidéo et de vous faire comprendre c'est qui le chef ça c'est les garçons avec leur papa mais c'est surtout on peut en parler ensemble en famille donc ce qui me semble important ici c'est que le jeu vidéo c'est une pratique parmi d'autres et donc comme pour les autres pratiques il faut mettre des régulations mais c'est pas en dehors de la réalité le jeu vidéo n'est pas virtuel le jeu vidéo il est dans vos familles il est dans la mienne il est partout et donc autant en faire quelque chose parce que c'est notre responsabilité moi en tant que professionnel mais aussi en tant que parent parce que de toute façon on n'a pas le choix il faut bien faire avec s'il joue pas à la maison il jouera là dessus ou il jouera chez les copains et donc autant en parler à la maison en tout cas moi c'est comme ça que je le vois je serai envie de partager avec vous après donc tu as résumé un peu le titre de cette conférence le jeu vidéo un loisir comme les autres point d'interrogation on va dire oui moi je dis oui mais voilà pour voir si vous êtes d'accord le foot c'est pas le tennis mais c'est un loisir comme les autres voilà donc il y a ses spécificités mais c'est pas une bête étrange et les jeunes c'est pas des bêtes étrange c'est pas plus que les parents ou alors c'est très très étrange